Madame Bossis, Madame la Présidente, chers et chers collègues, la région Occitanie a élaboré une stratégie régionale de long terme qui porte ses fruits. Cette stratégie, c'est favoriser le tourisme pour tous grâce à trois dispositifs qui ont été portés par la région. La carte oxygène qui permet aux familles modestes d'accéder aux loisirs. 31 000 cartes ont été commandées en 2022. Le train à 1 euro qui, au-delà de son intérêt en termes de pouvoir d'achat et de préservation de l'environnement, a permis de générer des retombées économiques sur l'ensemble du territoire qui sont estimées à 16 millions d'euros. L'aide au premier départ, en partenariat avec les acteurs du tourisme associatif, qui a permis cet été à 2 000 enfants de profiter de ces jours organisés en Occitanie. Cette stratégie, c'est aussi soutenir la transformation de l'économie touristique, en accompagnant la transition des entreprises et des territoires touristiques vers un tourisme inclusif et durable, en favorisant le développement de dynamiques locales qui font le lien entre tourisme, agriculture, agroalimentaire et commerce de produits locaux, qui permettent de mieux répondre aux attentes des habitants et des touristes, en renforçant l'attractivité de la région, des territoires, des produits et des destinations. Je tiens à souligner, chers collègues, l'attractivité de la destination Occitanie, une jeune destination puisque son nom a été déployée en 2016, qui a su miser sur la renommée de ses principaux sites, le pont du Gard, Rocamadour, Carcassonne ou pas d'Irak, à travers la politique des grands sites d'Occitanie-Sud de France, mais aussi les actions ciblées autour des marques les plus connues, Camargue, Pyrénées, Cana du Midi, Cévennes, Aubrac. Pour pérenniser dans les années à venir ces résultats encourageants, trois objectifs stratégiques prioritaires seront poursuivis. D'abord, veiller à ce que l'économie touristique irrigue tous les territoires de l'Occitanie. Ensuite, veiller à ce que l'équilibre entre les bénéfices du tourisme pour les visiteurs et les bénéfices du tourisme pour les habitants soit garanti. Enfin, et c'est la priorité de la région, poursuivre la transition pour permettre à ce secteur de l'économie d'être plus durable, plus raisonné, en accentuant particulièrement le travail déjà entamé sur les mobilités. Pour aider les acteurs de l'économie touristique et accompagner la transformation de la filière, la région continuera à déployer plusieurs dispositifs d'aide. Le PAS et les contrats tourisme, qui accompagnent les besoins d'investissement ponctuels et les projets de création, de reprise, de développement ou d'innovation des entreprises touristiques. Le fonds tourisme, qui a été mis en place en 2019 par la région, qui est doté aujourd'hui de 111 millions d'euros et qui accompagne les projets d'investissement structurant des entreprises touristiques et des collectivités. L'été 2022 a de nouveau mis en évidence des difficultés de recrutement, notamment par les employeurs du domaine touristique. En effet, de nombreux métiers en tension sont liés à une très forte saisonnalité des emplois. Donc, afin d'accompagner l'émergence de groupements d'employeurs qui puissent faire la jonction entre les métiers et les saisons et en même temps offrir aux saisonniers une situation plus stable sur l'année, la région souhaite engager la création d'un groupement d'employeurs dédié. Dans ce cadre, elle lancera en 2023 une expérimentation à l'échelle de deux territoires en Occitanie, en zone de montagne et sur le littoral, et engagera également dans ce cadre une étude d'opportunité et de faisabilité en partenariat avec l'ensemble des professionnels. Vous l'avez compris, chers collègues, ce nouveau schéma régional du tourisme et des loisirs est ambitieux. Il permettra d'accompagner notre économie touristique pour améliorer sa productivité sociale et environnementale.